Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Avec plusieurs de ses homologues. Depuis, c'est l'Iblabaz Barimrad a mis en avant les acquis du développement important réalisé à travers différentes huilayas pour améliorer les conditions du citoyen. Révision exceptionnelle des listes électorales en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre. L'opération se poursuit à travers tout le pays. Illustration dans ce journal avec Soukharas. Pélerinage à la Mecque. Les futurs haji continuent d'arriver dans leur camp à Mina, où ils devront passer la nuit en se diriger vers le mont Arafa. Arafa, point culminant du hajj, nous en parlera avec Amal Shikat. Et fort affluant ce matin au niveau du point de vente public du Mouton à Shiraka, un espace bien organisé de la vie des citoyens rencontrés sur place par Smaïn Mimouni. Et le système de permanence des commerçants reconduit à l'occasion de l'aide. Plus de 250 000 commerçants mobilisés dans diverses activités. Razé, alors que l'entité sioniste poursuit sans répit son agression généricidaire contre l'enclat palestinien, l'Uno-Roua avertit que sans le cesser le feu dans la bande d'Oraza, nous aurons une génération perdue. L'agression israélienne se poursuit également sur le front du sud Liban. Une femme est tombée en martyr. Plusieurs autres personnes ont été blessées lors d'une frappe de l'armée sioniste sur le village de Djanata. Le Liban compte s'en remettre aux institutions internationales concernées. Les sélectives anticipées en France, les partis de la gauche officialisent en prévision un accord pour constituer le nouveau front populaire. A droite, rien n'est encore arrêté alors que le discours de l'extrême droite fustige les musulmans d'écryptage dans ce journal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. L'actualité restait dominée par le sommet du G7 à Bari, en Italie, auquel participe le président de la République, Abdelmajid Tebboune, la situation raza en Palestine, la question migratoire, le développement en Afrique, le changement climatique et l'intelligence artificielle au cœur des débats. En marge de sa participation à ce sommet, le président de la République a eu des rencontres avec de grands dirigeants du monde, et cela juste avant l'ouverture officielle du sommet, et également des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues. Le chef de l'État a ainsi reçu ce matin au siège de sa résidence à Bari, où il participe donc au sommet le président de la République du Kenya. Il a également rencontré le président mauritanien Mohamed Oudshir El-Ghazawani hier. Le chef de l'État a rencontré, ou en tête à tête, un entretien en tête à tête, avec le président français Emmanuel Macron. Les agences de l'ONU dont l'Uneroye doivent opérer sans entrave dans la bande de raza, un théâtre de l'agression génocidaire que met l'entité sioniste depuis huit mois. C'est ce que soulignent les dirigeants du G7 qui appellent à faciliter un passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire, destinée aux civils qui en ont besoin, les femmes et les enfants, et ce par toutes les voies d'acheminement terrestre et maritime possibles. Le développement en Afrique, la sécurité économique, l'intelligence artificielle et le changement climatique constitue également les principaux thèmes à l'ordre du jour du sommet du G7. Les dirigeants des sept États membres, ainsi que les chefs d'État et de gouvernement d'un certain nombre de pays et d'organisations internationales, invités par l'Italie qui assurent la présidence, ont abordé parallèlement aux questions régionales et internationales plusieurs thèmes en lien avec le développement des pays émergents. Et on voit de développement, le sommet du G7 focalisera notamment sur le développement en Afrique, dans le cadre des séances de dialogue dédiées entre les dirigeants du G7 et les représentants des nations africaines invitées. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui a présidé une session consacrée aux investissements et aux projets infrastructures en Afrique, a souligné que l'Italie prête une attention particulière au continent africain avec ses difficultés et ses opportunités. Elle assure également que les pays membres du G7 adhèrent au plan Matei initié par l'Italie en faveur de l'Afrique et qui privilégie, a-t-elle mentionné, une coopération d'égal à égal avec les nations africaines. Ce plan commence déjà à porter ses fruits avec le lancement des premiers projets pilotes, s'affirmer Meloni, assurant que l'Afrique continuerait à être un sujet central des discussions, notamment lors des sessions consacrées à la migration, celles incluant les nations invitées. Nous reviendrons bien évidemment peut-être au cours de ce journal à Bari avec notre envoyé spécial Rime Boukharou. En attendant, on va parler des élections présidentielles du 7 septembre. Pour rappel, le FLN a appelé le président de la République à briguer un nouveau mandat en reconnaissance des acquis importants réalisés par l'Algérie sous sa direction. On va parler également de la révision exceptionnelle des listes électorales en prévision de ce scrutin. Lancé mercredi, l'opération va s'étaler jusqu'au 27 juin. Elle se poursuit à travers le pays. C'est le cas. Asoukha Harass, Sadak Bouhraoui. Asoukha Harass, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour cet événement, comme il nous est précisé par Delal Abadi, coordinatrice de Wilaya de Lani qu'on écoute. Pour Soukha Harass, nous avons mené une campagne de sensibilisation afin d'orienter les électeurs vers les nouveaux sièges abritant les délégations de Lani pour accomplir leur devoir national, pour se faire des affiches et des spots radiophoniques ont été réalisés, toujours dans le cadre de la sensibilisation, compte tenu de l'importance de cette échéance. Côté préparatif des élections, des délégations communales indépendantes et autonomes dotées de moyens humains et matériels seront ouvertes. Lani a réalisé d'importants avancements, puisque sur les 26 communes que compte la Wilaya de Soukha Harass, nous avons installé 23 délégations communales indépendantes des APC, dont les sièges sont bien équipés, raccordés à la fibre optique, comprenant les aménagements extérieurs et intérieurs nécessaires. Il est à rappeler enfin que Lani Soukha Harass, à l'instar des autres délégations de Wilaya, implique les nouvelles technologies numériques au niveau de toutes les phases, se rapportant à la préparation des dix élections attendues de Soukha Harass à Thibouraoui pour Alge-Chantroa. Et pour rappel, l'Organisation des étudiants algériens libres a appelé les étudiants et les jeunes algériens à s'inscrire sur les listes électorales en prévision de la présidentielle du 7 septembre. L'Organisation a exhorté les étudiants algériens, en particulier les jeunes en général à l'intérieur du pays et à l'étranger, à se rendre massivement à la délégation locale de l'autorité nationale indépendante des élections. Lani, située dans leur lieu de résidence au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires, pour s'inscrire sur les listes électorales, L'OEAL a également souligné l'importance de la mobilisation pour promouvoir le sens civique, encourager l'esprit de citoyenneté et consolider la culture de la démocratie participative. Alors que l'entité sioniste poursuit son répit son agression génocidaire dans l'enclat palestinien Raza, lancé depuis plus de huit mois, le commissaire de l'Uneroa, Philippe Lazarini, a averti que sans cesser le feu dans la bande de Raza, nous auront, dit-il, une génération perdue. Lazarini a ajouté dans un message sur son compte sur la plateforme X, que les enfants survivants à Raza souffrent d'un traumatisme profond et que la guerre leur a volé leur enfance. De nombreux enfants de Raza ont été tués, d'autres blessés, et qu'ils en garderont des cicatrices à vie. Et le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés couvrant l'année 2023, rendu public hier, a été accueilli favorablement par la majorité des États membres pour avoir inclus les forces armées et de sécurité israéliennes dans son annexe 1 consacré aux partis qui commettent des violations graves sur la personne d'enfants dans des situations de conflits armés dont le Conseil de sécurité est saisi. Il s'agit de la première fois que le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, reconnaît dans son rapport annuel sur les enfants et les conflits armés que l'occupant israélien est auteur de graves violations contre les enfants en précisant qu'il tue des enfants et porte atteinte à leur intégrité physique et qu'il se livre à des attaques contre des écoles ou des hôpitaux. Au volet politique, l'armée d'occupation sioniste appelle ses dirigeants extrémistes à mettre fin le plus rapidement à l'offensive à Rafa et à intensifier ses attaques contre le Liban, selon les médias sionistes. De son côté, les États-Unis, principales alliées de l'entité sioniste, mènent une véritable propagande contre la résistance palestinienne de Hamas, l'accusant d'entraver l'application de la résolution du Conseil de sécurité en faveur d'un cessez-le-feu permanent à Raza. Et justement, Rafa, l'entité d'occupation israélienne, a poussé à l'exode pour la huitième fois consécutive médecins, secouristes et journalistes dans une tentative d'isoler la population et leur vécu aux yeux du monde. Témoignage de Wissam Abouzaïd, journaliste palestinien, n'est pas contacté par Karim Hassanoui. Le déplacement forcé sous les bombardements de l'artillerie de l'occupation est difficile, pour ne pas dire impossible. C'était notre cas dans la ville de Rafa. C'était très dur pour nous de rester jusqu'au dernier souffle juste pour que cette région ne se vide pas de sa population. Ses habitants percevaient en notre présence une lueur d'espoir pour relater leur détresse et la terreur dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, ils se retrouvent seuls et isolés. Nous avons un devoir patriotique envers nos compatriotes. Et parti de son Norvège le 1er mai, un navire solidaire de Razza et son équipage international de bénévoles poursuit son périple à travers l'Europe pour alerter l'opinion sur la situation dans l'enclave palestinienne et collecter des dons pour la population menacée par la famine. Au front sud de Liban, l'agression sioniste israélienne se poursuit également. Une femme est tombée en martyr et plusieurs autres personnes ont été blessées lors d'une frappe aérienne qui a visé hier soir le village de Janata dans le gouverneurat de Sour, dans le sud du Liban. Le premier ministre sortant Najib Mikati a qualifié les attaques israéliennes contre le Liban sud d'agressions destructrices et terroristes auxquelles la communauté internationale doit mettre un terme. Il est sûr que le Liban compte s'en remettre aux institutions internationales concernées. Il est toujours au sud du Liban, la résistance libanaise du Hezbollah affirme que ces attaques intensifiées cette semaine le long de la frontière nord des terres palestiniennes occupées par l'entité sioniste démontrent aux dirigeants israéliens qu'une guerre totale serait coûteuse. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le haut responsable Cheikh Ali Dahmouch dans un serment prononcé lors des prières ce vendredi. Cet escalade survient alors que certains dirigeants de l'entité sioniste ont menacé de mener une guerre totale pour faire taire les tirs de roquettes du Hezbollah. Direction la France pour les législatives qui se préparent à des législatives anticipées. À l'approche de ces élections, les partis de la gauche ont officialisé un accord autour de la constitution du nouveau front populaire alors qu'à droite rien n'est encore arrêté. Le discours politique de l'extrême droite véhicule une approche anti-islam présentant les musulmans comme symbole d'insécurité en France. Ces partis politiques ne sont en fait que les vitrines de la franc-maçonnerie et la juiverie dont la mission est de détourner l'opinion publique des problèmes réels de la société française vers une haine commune du musulman et des maghrébins en France. L'écryptage avec le pasteur français Sylvain Romain, co-organisateur du dialogue interconfessionnel. Il est contacté par Karim Hassanoui. L'histoire l'a souvent montré. La politique est un jeu entre deux soi-disant ennemis. L'un au pouvoir, exagérant dans un sens, pour qu'ensuite le suivant soit acclamé comme le sauveur de la situation, dans ce cas de l'avenir du pays. Je dis soi-disant ennemis car l'un a besoin de l'autre. Par exemple, beaucoup ne votent pas pour le parti untel mais contre le parti untel. Il n'est pas un secret de dire que la franc-maçonnerie est derrière tous ces partis. Et surtout, je dois le dire, l'église catholique en tant que système. En France, la politique des dernières années, on crée une crise et ensuite on apporte la solution. La solution, c'est de trouver un bouc émissaire qu'on va accuser de tous les maux, de se débarrasser. En Allemagne, des années 30, c'était les juifs. Aujourd'hui, ce sont pour beaucoup les musulmans. Demain, ce sera un autre groupe. Par exemple, les anti-vaccins, ça rentrait dans le débat. Ou ceux qui ne croient pas au changement climatique dû au CO2. Ou même certains groupes chrétiens qui ne sont pas d'accord avec le consensus général. Retour à présent sur cette visite effectuée hier par le ministre de l'Intérieur à Sidi Blabas, Brahim Radami, en avant l'occasion, les acquis de développement importants réalisés à travers les différentes huilayas pour améliorer les conditions de vie du citoyen. Il l'a souligné lors d'une rencontre avec les acteurs de la société civile au terme de sa visite dans cette huilaya. La rencontre du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Radami, avec les représentants et acteurs de la société civile de la huilaya de Sidi Blabas, leur a permis d'exprimer leurs besoins ayant relation avec les projets de développement, notamment le logement, l'emploi et la santé. Notre ville a besoin d'être dotée d'une école et d'un collège. La bibliothèque qui existe déjà n'a jamais fonctionné. Cette ville est également lésée en termes de réalisation de logements, toutes formules confondues. Nous appelons le Wali à réaménager les usines désaffectées pour créer des postes d'emploi et faire baisser le taux de chômage dans la région. Le ministre, dans son allocution, a précisé que Sidi Blabas figure parmi plusieurs huilayas du pays ayant bénéficié de plusieurs projets de développement, dont le but majeur est d'améliorer le mode de vie du citoyen, qui demeure au centre de toutes les priorités. Sidi Blabas figure parmi les huilayas leaders dans le domaine de l'électronique. On sait qu'elle dispose de travailleurs qualifiés. Le président de la République a décidé de lui octoyer un programme de développement, comme il l'a fait pour d'autres huilayas qui sont du niveau requis. A terme, toutes les régions du pays recevront la part qui leur est due, car il s'agit, au final, du bien-être du citoyen, dont les besoins doivent être satisfaits. Le ministre a salué par la même occasion le rôle important que joue la société civile pour davantage de réalisation et d'acquis. Sidi Blabas, Inas Mohamed pour Al-Chien 3. Pélerinage à la Mecque, les futurs hajji continuent d'arriver dans leur camp à Mina, où ils devront passer la nuit avant de se diriger vers le mont Arafa. Arafa, point culminant du hajj, comme le dit Asmaïd Mimouni, Kamel Sheikha, théologien, membre fondateur de l'association des oulamas du Sahel. La station à Arafa est le rite le plus important du pèlerinage. Si le pèlerin venait à le manquer, rien ne pourrait réparer ce manquement, ni une offrande, ni un jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Pendant ce jour, l'adoration de Dieu prend sa forme la plus primitive. Le pèlerin, une fois arrivé dans l'air où il devra procéder à cette station, le Waqfa, il accomplira la prière de Dohre et l'Asr en abrégé et courté, dans la mosquée de Namira, ou à proximité. Ensuite, il s'adonnera à l'évocation de Dieu et à la supplique, aux prières, jusqu'au crépuscule. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala répond son pardon sur tous ceux qui sont dans cette ère de stationnement de Arafa. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala répondra son pardon sur toutes les créatures qui se trouveront en ce lieu et aussi sur toute l'humanité par extension. C'est un jour vertueux que ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage célèbrent par un jeune bénévole dont le messager de Dieu, alayhi sallatou salam, a dit « Il absout les péchés de l'année précédente et ceux de l'année à venir. Tel est le jour de Arafa et son mérite dans la tradition musulmane. » El Abha, synonyme du sacrifice du mouton, forte affluence justement enregistrée ce matin au niveau du point de vente public. À Sheraga, un espace bien organisé de la vie même des citoyens rencontrés sur place, reportage Smaï Mimouni. Nous avons effectué ce matin une virée dans des points de vente publics de moutons. À l'ouest d'Alger, nous avons constaté sur place une affluence membreuse des citoyens afin d'acquérir le mouton de l'Aïd, écoutant certains d'entre eux. C'est la deuxième année que je viens ici. Déjà c'est un lieu qui est aux abords d'Alger, c'est pas très loin. C'est bien organisé. Ce qui est rassurant, c'est que ceux qui m'ont vendu l'année dernière, c'est les mêmes qui sont ici. Ça semble être quelque chose de bien organisé, qu'ils ont dû payer une concession auprès de la mairie ou là. C'est bien délimité, les bêtes ne sont pas dans des conditions difficiles. On est en train de chercher un mouton à deux jours de l'Aïd, espérons que les prix baissent un petit peu. C'est un lieu un petit peu plus organisé que les autres endroits, un peu plus propre, c'est une bonne initiative. On est en train de chercher un petit peu, de sonder un petit peu le marché. Ahmed, un vendeur de moutons, nous dira que durant les derniers jours, les clients viennent souvent nombreux pour acheter le mouton. Deux jours avant l'Aïd, il y a eu un mouvement. Nous avons fait une famille qui est calgérienne, inshallah, qui est à l'Aïd. Nous avons 65, 70, jusqu'à 90, ça va, la base. Nous avons une famille qui est à l'Aïd. Je vous remercie, comme nous avons. Nous avons une autorisation à gérer par l'État. L'Aïd Al-Adha reste un rituel que nous célébrons chaque année. Néanmoins, le sacrifice du mouton n'est pas à la portée de toutes les bourses cette année. Et comme chaque période de fête, le système de permanence est reconduit au niveau des commerces. Plus de 250 000 commerçants sont concernés dans diverses activités. C'est le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations qui l'a annoncé hier depuis Mascara, Taïb Zitouni, au micro de nos collègues de la chaîne 2. J'adresse un message précis pour assurer la disponibilité des produits alimentaires durant et après l'Aïd Al-Adha. Plus de 52 000 commerçants à l'échelle nationale, répartis à travers tous les secteurs, d'activités ont été mobilisés pour assurer la permanence lors des jours de l'Aïd Al-Adha. Taïb Zitouni a par ailleurs annoncé un accord entre son département et celui de l'intérieur pour l'exploitation de 518 marchés couverts réalisés ces dernières années par les collectivités locales à travers l'ensemble du territoire national. Et la Société de gestion des gares routières d'Algérie, Sokral, a tracé un programme spécial pour l'Aïd Al-Adha qui comprend 4800 départs à destination des différentes gares routières avec la mobilisation de 1500 bus supplémentaires, indiqué un communiqué de la Société. En cette période qui connaît un grand départ sur nos routes, en prévision de l'Aïd Al-Adha, il faut redoubler de vigilance pour éviter tout drame, tel celui survenu à Bejaïa cet après-midi qui a coûté la vie à deux personnes. A l'origine, une collision entre un train de voyageurs et un tracteur agricole. Les résultats de l'examen du baccalauréat qui a pris fin hier seront annoncés le 20 juillet environ, vers le 20 juillet. C'est le ministre de l'Éducation qui l'a annoncé, pour Abdelhakim Belhabed. Les épreuves se sont déroulées dans d'excellentes conditions marquées par la rigueur en l'écoute. Cette session est la meilleure depuis ces dernières années. Elle a été marquée par le calme, la rigueur et le contrôle total. Les membres de cette équipe ont été totalement isolés pendant 43 jours du monde extérieur. L'État leur a certes accordé tous les moyens pour qu'ils travaillent en toute tranquillité. Mais il faut relever qu'ils ont assuré leur mission de manière professionnelle. En témoigne l'absence d'erreur dans les sujets de baccalauréat cette année. Et après l'effort, place aux vacances pour ces milliers de candidats et leurs familles. L'or est à la quête des bonnes offres. Surtout que plusieurs établissements hôteliers ont décidé de revoir à la baisse leurs tarifs sur Air Zane. La saison estivale s'annonce prometteuse. En effet, d'importantes mesures ont été prises par le gouvernement pour garantir aux estivants nationaux et à notre communauté établie à l'étranger de passer leurs vacances en Algérie. La question de la révision des prix et l'amélioration des prestations hôtelières au cœur des priorités du groupe hôtelier HTT, groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme. Son PDG, Amar Glati. Nous avons fait un effort énorme en matière de prix. Dans certains cas, nous avons jusqu'à 50% de réduction de prix dans nos centres de vacances et dans nos hôtels. Nous avons la gratuité de l'accès aux plages. Conformément à l'instruction, le président de la République, on verra à ce que l'accès soit gratuit et des contrôles seront faits. N'hawous Fibladim, Auladim, c'est le slogan choisi cette année par Russika Park un des plus grands complexes touristiques initié par la Société d'infrastructures hôtelière d'Algérie, SIEHA, située au cœur des paysages pittoresques de Skigda, sa responsable commerciale. L'année aussi, on va inaugurer plus de 165 habitants encore, de F1 jusqu'à F4, pour accueillir le maximum de personnes estivant de la Ouidaya. Tous nos prix sont très bien étudiés. Ça va commencer à partir de 23 300 dinars pour deux personnes en demi-pension. Les nouvelles mesures annoncées par les pouvoirs publics donneront un nouveau souffle au secteur du tourisme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Fatah Moukouk et Hafid Medja qui étaient à la réalisation, Amine à la technique, Nassine à la régie. Place tout de suite à Amine Mounir pour la météo. L'info revient à 20h. Premier flash de la soirée, rendez-vous avec Karim Wally. Je récompense à moi le plaisir. Je l'espère de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles. Merci. Merci.